L'arrivée du cortège présidentiel, le chef de l'état Félix Antoine Tshiseke de Chulombo vient d'arriver ici sur l'avenue des forces armées ex-haut commandement et ce sera d'un moment à l'autre le début de la cérémonie d'inauguration de l'immeuble de l'inspection générale des finances, Jisqar Koussema. La présence du président de la République ici au siège national de l'inspection générale des finances marque justement sa détermination de pouvoir donner un peu plus de pouvoir à tous ces différents services qui ont comme mission de pouvoir lutter contre la corruption. Nous l'avons dit hier, il était en personne, il a assisté à la tenue de la toute première assemblée générale extraordinaire de la Cour des comptes. Les voici ici au siège de l'inspection générale des finances, une institution qu'il a lui-même boostée. Nous allons vous donner quelques indicateurs justement pour montrer combien le président de la République a donné le plein pouvoir à l'inspection générale des finances. Entre temps, nous vous signalons qu'il y a un comité restreint d'accueil connu par l'inspecteur général chef des services, Jules Alingé-Teké, qui est là, qui est également le bourgomaître de la commune de Gombe. Un comité restreint qu'il salue en ce moment le ministre des finances, l'inspection générale, la direction générale de l'IGF, les bourgomaîtres et les présidents de la République qui vont prendre leur place devant la tribune d'honneur qui a été érigée ici sur la venue des forces armées. Alors nous disions qu'en 2019, le président de la République a trouvé ici 55 inspecteurs généraux seulement. Alors c'est alors qu'il a lancé un recrutement de nouveaux inspecteurs des finances en deux vagues en 2020, puis en 2021. Et à la date d'aujourd'hui, l'inspecteur général des finances compte 225 inspecteurs. Et le cadre organique prévoit 300, donc on n'est pas très loin de la norme. Depuis 2020, l'inspection générale des finances a connu un renforcement de ses prérogatives par le président de la République, Félix-Antoine Antistéco de Tizombo, dans les cadres de sa vision de lutte contre la corruption. C'est ainsi que lors de leur exécution, lors de l'exécution de leur mission, les inspecteurs généraux des finances peuvent interdire aux gestionnaires des mouvements des comptes publics. Lorsqu'il y a abus, ils peuvent solliciter l'interdiction, l'invalidation des procédures en cours. Ils peuvent même, ils sont revêtus d'un pouvoir, de pouvoir suspendre les comptables publics en cas de gravité des faits. Mais ils sont également habilités à solliciter du chef hiérarchique la suspension à titre provisoire, préventif, justement, de la personne présumée coupable. Voilà la touche que le président de la République a amenée ici, l'hymne national pour commencer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous vous prions de vous asseoir. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature Messieurs le Président du Conseil économique et social, Messieurs le Vice-Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres membres du gouvernement central, Excellences, Messieurs les doyens du corps diplomatique, Messieurs les directeurs généraux des régies financières, Mesdames et Messieurs les responsables des entreprises publiques, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les députés, Excellences, M. le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, Ce 8 octobre 2024 sera marqué d'une pierre blanche dans l'histoire de l'Inspection générale des finances. En effet, la cérémonie de ce jour est celle de l'inauguration de cet imposant immeuble de l'Inspection générale des finances par V. Excellences, M. le Président de la République. Les programmes prévoient 1. Le mot de bienvenue de l'Inspecteur général des finances, Chef des services, M. Gilles Alinguete-Key. 2. Suivi de la projection d'un documentaire de 10 minutes sur la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. 3. Le mot du constructeur du bâtiment par M. Isaac Kazadi. Suivi de la vidéo de 5 minutes de la présentation du bâtiment. Il est prévu une intermède artistique avec des comédiens de Renault de notre pays. Enfin, interviendra le mot de remerciement des inspecteurs des finances par Mme Tantou et la coupure du ribbon symbolique par V. Excellences, M. le Président de la République et la visite du bâtiment. Il est prévu un cocktail pour les invités. Excellences, M. le Président de la République, nous sollicitons votre autorisation pour inviter M. l'Inspecteur général des finances à prendre la parole. M. l'Inspecteur général. M. l'Inspecteur général. Excellences, Messieurs les Présidents de la République, Chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus différents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellences, Messieurs les Vice-Premiers-Ministres, Ministres de l'Intérieur de la Sécurité nationale, représentant les Premiers-Ministres-Chefs du Gouvernement, Excellences, Messieurs l'Ambassadeur-Doyer du Corps diplomatique, Messieurs les Membres du Conseil supérieur de la Majestature, Messieurs les Premiers Présidents de la Cour des Comptes, Honorables députés nationaux et sénataires, Mesdames et Messieurs membres du Gouvernement de la République, Messieurs les Présidents des Institutions d'Appui à la Démocratie, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. Aujourd'hui, c'est une immense joie pour toute la communauté de l'Inspection générale des Finances de recevoir son Excellence, Messieurs les Présidents de la République, Chef de l'État, ici à l'Inspection générale des Finances, pour la deuxième fois en trois ans. Cette fois-ci, dans le cadre de l'inauguration du nouveau bâtiment administratif de ses services. Applaudissements Excellences, Messieurs les Présidents de la République, Chef de l'État, Votre présence à ces liés témoigne de l'intérêt particulier que vous accordez à la lutte contre la corruption dans notre pays, que vous aviez initiée comme préalable à l'amélioration de la gouvernance publique, gage de tout développement et de tout progrès social. Pour la communauté de l'Inspection générale des Finances, cette présence traduit en plus la manifestation de votre soutien permanent pour le travail difficile et par moments périlés qu'accomplissent les inspecteurs des Finances pour matérialiser votre vision de la bonne gouvernance. vision qui s'est concrétisée par la redynamisation de tous les services de contrôle de notre pays pour restaurer la paire de gendarmes et en même temps promouvoir des valeurs morales nécessaires à l'amélioration de la gouvernance publique. Lors de la mise en place de la nouvelle direction de l'Inspection générale des Finances en juillet 2020, votre haute autorité lui avait assigné quatre objectifs à savoir 1. Redorer l'image de marque de l'Inspection générale des Finances en tant que service d'audit du pouvoir exécutif qui, pendant plusieurs décennies, est resté spectatrice des antivaleurs qui se commettaient dans la gestion publique. 2. Réformer l'Inspection générale des Finances et la mettre à jour par rapport à l'évolution des finances publiques congolaises. 3. Améliorer les conditions de travail de l'ensemble du personnel 4. Enfin, faire de l'Inspection générale des Finances un instrument efficace d'accompagnement de votre vision d'éradication des antivaleurs dans la gestion publique. L'ouvrage que votre haute autorité est appelé à inaugurer ces jours répondant à la mise en œuvre de ses objectifs. Excellences, Messieurs les Présidents de la République, Chef de l'État, ces bâtiments administratifs, dont la description technique sera présentée au cours de cette cérémonie, à travers une projection vidéo, a été érigé sur fonds propres de l'Inspection générale des Finances. Et cela est dans le respect strict de la réglementation en matière urbanistique ainsi qu'en matière de passation des marchés des travaux publics. En effet, sur les frais de fonctionnement alloués à l'Inspection générale des Finances, la direction de ces services, sous vos recommandations, avait pris l'option d'affecter 60% à la motivation du personnel, 20% au fonds d'investissement et 20% pour le fonctionnement réel. Cette règle de gestion a permis d'améliorer sensiblement la rémunération du personnel et de mettre en place les projets de construction de cet immeuble ainsi qu'une politique de crédit au personnel soutenu par les 20% des fonds d'investissement placés en dépôt à terme dans les banques commerciales de notre pays. C'est aussi dans ce cadre qu'il s'est déplacé l'acquisition depuis deux ans de plus de 280 véhicules individuels au profit de tous les inspecteurs de finances et des cadres de l'administration de notre service. Après l'appirement de ces crédits véhicules, tous les inspecteurs généraux au nombre de 55 ont eu à accéder au bénéfice d'un crédit immobilier qui leur a permis d'acquérir ou de rénover des propriétés immobilières. Et dans trois mois, les restes des inspecteurs de finances récemment recrutés seront également éligibles à ces crédits immobiliers. Toutes ces réalisations ont répondu à un seul but, celui de mettre les inspecteurs de finances à l'abri des tentations pouvant compromettre leur intégrité. Excellences, Messieurs les Présidents de la République, Chef de l'État, tout n'a pas été facile. C'est ici l'occasion de remercier la Sofibanka qui a accordé à plusieurs reprises des facilités de caisse à l'Inspection générale des finances à des moments où les frais de fonctionnement étaient pratiquement inexistants. Et à ces jours, grâce à l'accompagnement du gouvernement de la République, toutes ces facilités de caisse ont été remboursées et la situation est redevenue normale. Excellences, Messieurs les Présidents de la République, Chef de l'État, avec l'expression renouvelée de mes hommages les plus différents, Mesdames et Messieurs les Présidents de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les Présidents du Sénat, Mesdames et Messieurs les Vice-Premiers ministres de l'Intérieur de la Sécurité nationale représentant les chefs du gouvernement, Mesdames et Messieurs les Présidents du Sénat, Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature Messieurs les premiers présidents de la Cour des comptes Honorables députés nationaux et sénateurs Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie Distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectives A l'inanimité, la direction de l'Inspection Générale des Finances A décidé de baptiser ces bâtiments immeubles Etienne Tshisekedi Wamulumba Applaudissements Je disais, à l'inanimité, la direction de l'Inspection Générale des Finances A décidé de baptiser ces bâtiments immeubles Etienne Tshisekedi Wamulumba Applaudissements En mémoire Applaudissements En mémoire de la lutte intraitable que cette haute personnalité et digne fils de notre pays A mener contre les antivalaires qui ont gangrené la gestion publique de notre pays C'est faisant l'appel de la direction de l'Inspection Générale des Finances Et que toute personne qui travaillera dans ces bâtiments soit imprégnée de l'esprit d'intégrité Et du patriotisme et a caractérisé cette haute personnalité Applaudissements Applaudissements Excellences, Messieurs les présidents de la République, chefs de l'État Que dire à la fin de ces mots de circonstance Que la gloire revienne au très haut Les tout-puissants Les maîtres des temps et des circonstances Qui vous a inspiré Pour que vous puissiez placer la lutte contre la corruption Comme l'une de vos priorités Excellences, Messieurs les présidents de la République, chefs de l'État Que l'honneur revienne à votre autorité Et à votre autorité seule Parce que tout ce qui s'est passé à l'Inspection Générale des Finances Est la manifestation de votre volonté politique Tout ce que l'Inspection Générale des Finances a eu à faire Il s'agit de vos recommandations De vos directives Et parfois de vos recadrages Au nom de toute la communauté de l'Inspection Générale des Finances Je voudrais vous dire un grand merci Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo Que Dieu bénisse son président de la République En lui accordant force, santé et protection Que vive l'Inspection Générale des Finances Je vous remercie A cette étape de la cérémonie Nous allons vous convier à suivre La projection du documentaire de sa civilisation Sur la lutte contre la corruption En République démocratique du Congo Merci Nous sommes Congolaises et Congolais Unis pour le sort de notre avenir Notre pays est grand Nos richesses sont immenses Les convoitises sont grandissantes La prédation est grande Nos défis sont énormes Mais la vision est désormais claire Une inspection Générale des Finances Rédynamisée par son Excellence Fénix Antoine Kiseke Di Chilombo Président de la République Cheikh de l'État Se presse aujourd'hui Comme un véritable rempart Crééé depuis septembre 1987 L'Inspection Générale des Finances Est un service public Qui dispose d'une compétence générale En matière de contrôle des finances Et des biens publics Face à la misère du peuple congolais Et à l'insouciance Qui ont caractérisé les gestionnaires Depuis des décennies Il fallait engager le pays Dans un processus de lutte Contre les antivaleurs Dans la gestion des finances publiques Il y a quelque chose Que je n'avais jamais soupçonné Avant d'arriver au pouvoir C'est l'ampleur De la corruption dans ce pays Vous n'avez aucune idée Mais je vous dis Aucune idée De ce qui s'est passé à ce niveau là Dans ce pays Le président de la république A décidé de se servir De tous les organes De contrôle existants Dont l'Inspection Générale des Finances Objectif Remettre de l'ordre Dans la gouvernance publique L'Inspection Générale des Finances Ce service relève De l'autorité directe Du président de la république Depuis 2009 Cependant Il a fallu L'arrivée du président Chisekedi Au pouvoir Pour qu'une volonté politique Permettant l'impulsion D'un dispositif de lutte Contre la corruption Et le détournement Des deniers publics Se mette en place D'abord L'Inspection Générale des Finances Se voit redynamisée Et revalorisée J'ai mis un point d'honneur A améliorer l'efficacité De l'Inspection Générale des Finances IGF en sigle Dont l'action était Jusqu'à mon arrivée Peu perceptible Placée Sous mon autorité directe L'Inspection Générale des Finances Contribue efficacement A l'effort D'assainissement des finances publiques Et cela A la grande satisfaction De nos populations Le Président de la République Revitalise la Cellule Nationale Des Renseignements Financiers Senaref Créé depuis juillet 2004 Puis créé en mars 2020 Au sein de son cabinet L'Agence de Prévention Et de Lutte Contre la Corruption APLC Avant de relancer La Cour des Comptes Avec des nouveaux magistrats Qui attendaient Leur prestation de serment Depuis avant son avènement Au pouvoir Et comme pour sceller Sa détermination A mettre hors d'état De nuire les prédateurs Des finances publiques Le Président Tshisekedi Institue au sein De l'Agence Nationale Des Renseignements ANER Un département D'intelligence économique Et financière Les tout Traduisant la détermination De Félix Antoine Tshisekedi Président de la République Démocratique du Congo A en venir à bout Des antivaleurs Dans la gestion publique De 2020 A 2024 Grâce à la stratégie Mise en place Par le Président De la République Félix Antoine Tshisekedi Chilombo La RDC Connait des avancées Significatives La nation Gagne 12 places Dans le classement De pays Qui lutte Contre la corruption Selon Transparency International La lutte Contre la corruption Et le détournement De deniers publics Pour l'IGF Va passer par Deux grandes missions Exclusives Première mission Celle de l'implémentation De la bonne gouvernance En se servant du contrôle A priori Des finances publiques Appelées La patrouille financière Elles permettent à l'IGF D'intervenir Avant que les actes De gestion Ne soient posés D'où la mise Sous encadrement Et accompagnement Opéré dans les entités publiques Deuxième mission L'appui à la mobilisation Des recettes Par l'encadrement De toutes les régies financières Ainsi que la contre-vérification Fiscale Environ une année Après la nomination De la nouvelle équipe Le nombre des inspecteurs Des finances Passent de 55 A 225 Avec comme particularité L'arrivée massive Des femmes inspecteurs Rencontrant la vision De la masculinité positive Dont est champion Le président De la République démocratique Du Congo Félix Tshisekedi Qui dans ce même cadre A nommé à la tête De son gouvernement Pour la première fois De l'histoire du pays Une première femme Première ministre Judith Toulouka Souminois Chef du gouvernement Dont les premiers résultats S'avèrent très prometteurs En matière de la gestion budgétaire Au sein de l'inspection générale Des finances L'amélioration des conditions De travail et de vie Pouvait déjà se palper du doigt Le président de la République Avait fait le déplacement Du quartier général De l'IGF Pour l'inauguration De la première grande salle Des réunions De l'inspection générale Des finances baptisées Amphithéâtre Félix Antoine Tshisekedi Chilombo Pendant ce temps Le travail de l'inspection générale Des finances Crée déjà la peur du gendarme Et tout le monde s'aligne Comme le témoignent Ces différents responsables Des institutions Et établissements publics Aujourd'hui nous pouvons dire clairement Que l'embellie Que l'on enregistre Dans les recettes de l'Etat Provient de la présence Des inspecteurs Au niveau des régies financières Au niveau des fisques Et au niveau des recettes De la parafiscalité Mais après le passé de l'IGF Nous sommes en train de voir D'ailleurs si vous avez l'occasion De visiter le port Vous allez vous rendre compte Que nous sommes dans un grand chantier Et c'est pratiquement le fruit De l'impulsion Du passage de l'IGF Dans les entreprises Notamment à l'ONATRA Et au port de Matadi Aujourd'hui pratiquement Toutes les entreprises Les trésoreries Elles sont positives Et vous remarquerez Que les températures Des thermomètres De la situation des entreprises Ce sont des grèves La paix sociale Rêne dans ces entreprises Donc il va sans dire Que l'inspection générale De finances d'aujourd'hui Diffère De l'inspection générale De finances passée Dans les finances publiques On n'improvise pas On ne tâtonne pas Et on ne réinvente pas la rue Il est important De suivre les procédures Les règles établies Et de se conformer Par rapport à la loi D'où l'importance De l'inspection générale Des finances Dès lors que je suis là Je suis vice-gouverneur De la province De Kassaï-Orienta Pendant mon règne Lige Fari Elle découvre des histoires Et qu'elle va cacher Il n'aura pas sa raison d'être Mais quand il va divulguer ça Dénoncer C'est ce qui fait l'IJF l'IJF A chaque fois Que vous améliorez Il ne faut pas s'attendre A s'arrêter Mais il faut toujours Aller d'amélioration L'amélioration Donc il faut s'approprier Ces bonnes pratiques Pour que réellement Nous puissions voir Les fruits de l'assainissement De ces recettes Et de ces dépenses Quelles que nous les exécutons L'inspection De finances Vient De nous donner Je dirais presque C'est un cours Un cours Il a démontré D'abord La motivation A la base De ce qu'ils sont En train de faire Les résultats Escomptés Les difficultés Que nous avions Nous à la SNCC Merci Puisque vous avez J'ai été un éclairage Sur Les zones d'ombre Le travail Complié à l'IGF Est dorénavant Porté par les Congolais Qui rêvent D'un Congo Où il fait beau vivre Vous avez accepté De gérer L'argent De l'État Vous ne voulez pas Qu'on contrôle On va contrôler Nous ici Qui gérons L'argent De l'Église Les gens crient sur nous Seulement ceux Qui gèrent L'argent De l'État Donc on doit crier Je veux vous féliciter Le chef de l'État D'abord Nous avons une chance Mais je arbets Parce que je souffre Mais il est Il y a la bonne Vielme Vraiment Je vous écoute Ce qu'il y a L'État Qui nous nous fait Toujours Les problèmes Les petits Qui nous font Pour y mettre En tout cas Je ne suis pas L'argent C'est pourquoi Je ne suis pas L'argent L'argent Je n'ai L'argent Je n'ai L'argent Je ne suis pas L'argent ... Soucieux de l'amélioration des conditions de travail des inspecteurs des finances, le président de la République instruit la direction de l'IGF de construire un siège à la hauteur de ce service. Instruction dont le suivi a aussi été assuré par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique. Nous sommes le 16 février 2022. L'Inspection générale des finances saisit la Direction générale du contrôle des marchés publics, DGCP, pour un avis sur la passation du marché de construction de l'immeuble R plus 7. L'achèvement de cet ouvrage devient donc le symbole de la détermination de son excellence. Félix Antoine Chisekedi Chilombo a placé le contrôle des finances publiques au cœur de sa vision de lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics en République démocratique du Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous invitons M. Isaac Kazadi au nom du constructeur de l'immeuble à venir prendre la parole. Excellences, M. le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus différents. Honorables Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, Excellences, Mme la Première Ministre, chef du gouvernement ici représenté, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Je voudrais avant tout propos, au nom de l'ensemble de la société Hongfeng et en mon nom personnel, adresser mes plus vifs remerciements et ma profonde gratitude à son excellence M. Félix Antoine Chisekedi Chilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, d'avoir bien voulu accepter d'honorer et de rehausser de sa présence effective à cette cérémonie d'inauguration du nouveau siège de l'Inspection générale de finances. Je voudrais également, en mon nom personnel et au nom de toute mon équipe, témoigner ma gratitude aux autorités de la République démocratique du Congo ici présentes pour toutes les marques d'attention à cette cérémonie. L'occasion qui nous est offerte résulte de l'engagement et du travail acharné de dizaines et de dizaines de personnes, dont 80% de la main-d'oeuvre congolaise, auxquelles je voudrais présenter mes vives félicitations et mes sincères remerciements. Il m'est impossible d'énumérer ici nommément tous les acteurs ayant pris part à la réalisation et à la réussite de ce projet. Je pense ici à l'équipe du Bureau technique de contrôle et à la commission de suivi des travaux de l'Expression générale des finances. Je voudrais cependant rendre un hommage particulier à M. Jules Alingué-Teké, inspecteur général des finances, chef de service, pour son dévouement, sa volonté et sa détermination qui ont permis à la réalisation de cet ouvrage. Sous vos applaudissements. Grand d'une superficie de 7 587,90 m², le bâtiment de l'Inspection générale de finances est conçu pour répondre aux exigences de sécurité et au fonctionnement normal de ses occupants. Des fondations en pieux, forêts de plus de 26 mètres de profondeur jusqu'à la couverture extérieure dont les vitres sont en double vitre à sécurité, nous sommes confiants d'avoir offert aux membres de cette institution un environnement de travail propice à la productivité et à l'efficacité. Nous nous sommes engagés à construire un ouvrage durable et esthétique qui résistera à l'épreuve du temps. Répartis sur 9 étages, l'immeuble comprend 142 locaux dents, des bureaux, un grand auditorium d'une capacité de plus de 200 personnes, trois ascenseurs d'une capacité de 1300 kg, chacun, une salle de monitoring, une salle serveur, une régie et divers autres locaux. Le bâtiment est équipé d'un système anti-incendie autonome qui se déclenche automatiquement en cas de problème grâce à une ligne d'alimentation indépendante du groupe électrogène et de l'attention de la fenêtre. Nous avons aussi accordé une attention particulière aux mesures de sécurité. Les entrées des halls d'ascenseur sont équipées de systèmes d'accès par après-digital ou biométrique pour les véhicules. L'accès au parking du bâtiment est automatisé grâce à la reconnaissance des plaques d'immatriculation ce qui permet l'ouverture automatique de la porte d'accès. Excellences, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Honorables Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, Excellences, Madame la Première Ministre, Chef du gouvernement, ici représentée, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités en vos titres et qualités respectives. Pour terminer, j'espère que ce bâtiment, construit dans les règles de l'art, contribuera à l'amélioration des conditions de travail de nos vaillants inspecteurs des finances dans le cadre de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Après ces discours, nous allons lier la parole à l'acte en vous proposant une vidéo de 5 minutes sur la présentation du bâtiment. 15 bureaux pour les inspecteurs généraux des finances, chefs de brigade, membres de l'élection, 6 exemples, au nom du peuple congolais. Dans le même cadre de la sensibilisation, contre la corruption et la lutte contre les antivaleurs dans la gestion de la République, nous allons inviter les artistes comédiens pour nous sensibiliser. Nous invitons Herman Amici, et non pour surveiller le fleuve, mais pour surveiller les finances. Herman. Voilà. OK. Amen. Amen. En vrai, je voulais monter là-bas pour qu'on me prenne un peu au sérieux, mais je me suis dit non, on va se limiter là où on est, c'est bien. Monsieur le Président, Amen. Vous n'imaginez pas le stress qu'on a à chaque fois qu'il faut prester et que le Président est devant. Vous n'imaginez pas. Est-ce que vous imaginez une seconde, tu fais une blague et le Président ne rit pas ? Est-ce que vous imaginez ? J'ai dit imaginez. Quand j'ai dit imaginez, moi-même, je sens les dangers. Parce que quand le Président ne rit pas, c'est comme toute l'institution qui ne rit pas. Si toute l'institution ne rit pas, c'est comme tous les pays qui ne rient pas. Est-ce que tu t'imagines en train de stresser plus de 100 millions de Congolais ? Or, quand tous les pays ne rient pas, on dit que les Congos, c'est les poumons de l'Afrique, c'est les cœurs même de l'Afrique. Donc si les Congos ne rient pas, c'est toute l'Afrique qui ne rit pas. Vous voyez, à cause d'un petit sketch de 5 minutes, tu peux causer des problèmes sur toute l'Afrique. Monsieur le Président, je sais que vous êtes un humaniste. Peut-être que ce que je vais dire, ça ne vous plaira pas, ça ne sera pas drôle. Mais pensez à ma sécurité. s'il vous plaît. Faites en blanc, dites même, lol. Messieurs et dames, je viens de Paris où j'étais allé participer au sommet de la francophonie sur les plans culturels. J'ouvre une petite parenthèse, moi je suis un amoureux de la friperie. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi la friperie ? Ce sont les vêtements portés par les Blancs en Europe et puis renvoyés en Afrique pour un second usage, appelé communément Tombola. Pendant que j'étais sur scène à Paris, il y a un Blanc qui a reconnu sa veste et il a crié « C'est ma veste ! » J'ai lui répondu « Calmez-vous ! » Nous sommes presque les mêmes parce que si je vous demande d'élever tous vos téléphones, nous allons sûrement reconnaître nos minéraux. à cette blague, ils n'ont pas ri. J'ai compris que les messages étaient passés. C'est comme ça quand je suis rentré, j'ai décidé d'avoir un habillement culturel qui allait représenter mon pays. Vous ne connaissez peut-être pas M.G.B. vous la présenter. Messieurs et dames, la veste que vous voyez, elle a été fabriquée à base de l'huile des palmes filtrée dans les deux kassailles, passée par gomme pour être trempée dans le miel, renvoyée en Italie pour la couture et puis rapatriée au pays par les ports des matades pour être portée aujourd'hui à l'inauguration du bâtiment de l'IGF par moi, votre humble pasteur. J'ai choisi les bons côtés de l'histoire, messieurs et dames. Je ne porte pas de veste, mais je porte l'union sacrée. J'ai envie de vous donner les prix. J'ai envie de vous donner les prix, mais j'ai peur que l'IGF soit derrière moi. Parlant de l'IGF comme dans la Bible, j'ai envie de dire, j'ai vraiment envie de dire, car le président Félix, ayant aimé le Congo, qu'il a nommé son fils unique, l'inspecteur Jules, afin que quiconque osera voler ou détourner qu'il ne s'échappe point, mais qu'il soit traité et considéré comme un prédateur financier, afin qu'il puisse payer par la sanction la plus grande, pénalement parlant. Messieurs et dames, inspecteurs, aujourd'hui, on parle de la surveillance. La surveillance a commencé dans la Bible. Un jour, Dieu n'était pas au jardin, il était absent du jardin, il a demandé à Adam et Ève de surveiller les jardins. Première surveillance. Elle ne s'est pas arrêtée là. Pendant que nous, on s'est préparé pour aller jouer la canne, on a demandé à nos voisins de surveiller le fleuve. Deuxième surveillance. Et pendant que notre président de la République est occupé à travailler pour redorer l'image de la République démocratique du Congo, il a demandé à son fils, l'inspecteur Gilles Alinguetet, de surveiller les finances publiques. J'avais crié « Surveillez les fleuves, chers voisins ! » Aujourd'hui, j'ai envie de crier « Surveillez les finances publiques, cher inspecteur ! » « Surveillez les finances publiques ! » Ouvrez grandement l'œil. Soyez vigilants. Je suis pasteur, je sais de quoi je parle. Monsieur le Président, de la même manière que l'inspecteur traque les prédateurs financiers, c'est comme ça dans mon église aussi, je traque les prédateurs de la DIM. J'ai des travailleurs, j'ai des fidèles dans mon église, ça va faire dix ans. Dix ans dans l'église, Monsieur le Président, même DIM, le montant n'a pas changé. J'ai dit non. Si l'IGF, c'est l'inspection générale des finances, j'ai décidé de créer aussi l'IGFC, l'inspection générale des finances chrétiennes. Je descends moi-même dans les entreprises, je vais vérifier les salaires de mes fidèles pour comparer à la DIM et voir s'il y a équilibre. Ne vous fatiguez pas, inspecteur, surveillez les finances publiques, ouvrez grandement l'œil. Non, j'ai envie de dire réouvrez grandement l'œil. Parce qu'aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'on n'arrive pas à mieux reconnaître le travail des titans abattus par l'IGF. Monsieur Zedam, aujourd'hui, quand on parle des prédateurs financiers, ils ne s'affichent plus. Et même quand ils arrivent à s'afficher, l'IGF arrive toujours à les démasquer et à reprendre l'argent qui rentre dans la caisse de l'État. Donc, j'ai envie de dire en bon français, l'IGF permet à l'État de ne pas perdre de l'argent. Or, quand tu ne perds pas, tu gagnes. Donc, j'ai envie de dire l'IGF permet à l'État de gagner de l'argent. Monsieur le Président, la Bible dit la DIM, c'est le un dixième de ce que tu gagnes. L'État a mes doigts. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que l'IGF traquera, à chaque fois que l'IGF démasquera, à chaque fois que l'IGF interceptera les prédateurs financiers avant que l'argent ne rentre dans la caisse de l'État. Pensez que c'est de l'argent gagné parce que l'IGF vous a empêché de perdre le un dixième. Parlant même de la dixième, je vais vous laisser par là, Monsieur le Président, je vais profiter parce que vous êtes là. Je voulais me plaindre plutôt sur les membres du gouvernement. Ils sont bien traités par les pays mais ils ne sont pas réglos en dîmes. Et comme vous êtes là, je voulais demander la permission si vous allez le permettre qu'à dater la dîme des membres du gouvernement soit retirée à la source. C'est-à-dire à chaque fois qu'ils recevront leur bulletin de paye qu'ils voient là en bas une mention notée bien moins dîmes. Merci beaucoup Messieurs et Dames, c'était un plaisir de vous. Alors, on m'a demandé d'annoncer ceux qui vont suivre, ce sont nos légendes. Ils nous ont inspirés, ils nous ont donné cette envie de faire ce travail. Un maximum d'applaudissements s'il vous plaît pour pour le président. Papa Bodo, Vidéloin et Mamakalunga. Bonjour à tous. Président Fachi, M. le déjeuner, 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 de l'État Fatih Béton. Bonjour, papa. Bonjour, madame. Ma femme. Et vous vous ressemblez. Alors, monsieur, avec un budget de combien? Bon, vous savez, normalement, moi, je ne vis pas ici. Je vis à l'étranger. Il y a un petit ami qui est là pour toi. Le col a sa congolais. Il y a un souci, il y a un ton, il y a un bon, il y a un bon. Voilà. Alors, pour ce faire, j'ai prévu un budget de 50 millions de dollars, mais équivalent en francs congolais. Voilà. Très bien. 50 millions, c'est bien. C'est bien, c'est beaucoup d'argent. Mais, tu comprends? C'est que déjà c'est fini. C'est amplement suffisant, oui. Moi, je vais signer. Mais, il faut que toi, tu as 150 millions. Comme ça, 100 millions, on a le colo. Il y a un oeil. Ah, Dégé. Pardon? 100 millions, il y a eu. Oui. 50 millions pour l'imbôme. Oui. Mais, moi, je pensais qu'au l'ingot, tu as 150 millions, pour au lieu de ton hôpital, ou à la Kinshasa, pour ton hôpital, comme ça, avec les 150 millions. Mais, mon frère, 50 millions pour l'imbôme. 100 millions pour l'imbôme. Moi, je pèse deux fois que la République. Eh. Eh. Toi, tu ne me connais pas. En tout cas. Ah, on y a un solo là. On y a un bôk. Ma belée, on y a un bôk à eux. Il pèse deux fois. Pourquoi tu m'as contacté? M'bôk à eux. C'est moi qui parle au nom de l'imbôme. Papa, 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 La place de la femme, c'est à la cuisine. La place de la femme, c'est à la cuisine. La place de la femme, c'est à la prison. Même ça, moi, il y a un samoum. Bon, on ne va pas. Toi, moi, je vous comprends. Je vous comprends pertinemment bien. Voilà. Je sais que vous avez besoin de quelque chose. Mais vous l'aurez. Alors, tout ça, la bouée. Euh, la vie de la femme, c'est à la cuisine. 20%. Voilà. Ils sont apporteurs d'affaires. Voilà. Ils sont 20%. Ils sont apporteurs d'affaires. Et donc, moi, je fais une facture de 60 millions. Comme ça, 10 millions, on a eu l'école. 10 millions, on a eu l'école. Et 50 millions, on a eu l'école. Pour tout ce que vous avez atteint, je suis l'école. Pour tout, on a eu l'hôpital. Pour un aspect volet social. On va bien dire, le peuple, d'abord. Là, vous avez l'école. C'est bien. C'est bien. On a confiance en moi. On a eu l'école. On a eu l'école. On a eu l'école. On a eu l'école. 500 millions. Aujourd'hui, il y a 50 millions. Il y a eu l'école. 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 Mais je t'apprends. Que les pratiques de l'école sont flagrances. C'est un cas de flagrance. Alors, pour l'école, pour l'école, pour l'école, pour l'école, je te donne 100 millions. Mais avant tout, je dois informer l'APLC. Je dois informer le Sénat-Ref. D'ailleurs, mon vieux qui est là. Je dois informer la Cour de Côtes. Sans oublier Gilles Alinguete. IGF. IGF. Et on a reçu qui s'apposent, c'est presque tout bien. Le département d'intelligence économique et financière. Monsieur. De la mer. Monsieur. Pour l'amour du Congo, je t'énonce. Voilà. Vous n'avez pas encore. Vous n'avez pas encore. Pour l'amour du Congo. Pour l'amour du Congo. Vous n'avez pas encore. Pour l'amour du Congo. Monsieur. Pour l'amour du Congo. Au moni place, naio. Prison, hein. Bon aller. N'en a prison. M'y a un autre. Je t'en ai pas encore. Merci beaucoup. Merci. Pour continuer, la nga y nape sa merci mingi na mokonjamboka. M'a n'a mingi na mona gata kouba artiste ba prestaka devant président de la république. M'a muna na suka asengi. M'okonjie, nana moutukate. M'okonjie, na anda kute. N'ape na prestatro melelo mbalali bosonga pena senga. Esse na koursenga. Oui. Alors au le lobo na koursenga, na tatam mokonjamboka lelelo, u continue koli ngakongon dengo, n'a kama ma denizia kero. Merci. Pour terminer, nous allons inviter Mme Tantou, au nom des inspecteurs des finances, pour le mot de remerciement. Excellences, M. le Président de la République, Chef de l'État, plus que les inspecteurs généraux des finances, nos aînés, nous, les inspecteurs des finances récrutés en 2020 et 2021, sommes le produit de la réhabilitation que votre haute autorité a faite de l'Inspection générale des finances. Nous n'avons connu que l'Inspection générale des finances de Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, à l'image duquel la direction de ces services nous a façonnés. Arrivé au moment où ce service a regagné son image de marque, nous prenons l'engagement de tout mettre en œuvre pour conserver la notoriété et le prestige que vous avez donné à ce service. Nous tenons à remercier votre haute autorité pour avoir permis notre récrutement, lequel a porté les nombres d'inspecteurs de finances de 55 à 225, dont 28 femmes, alors qu'avant, il n'y en avait qu'une seule. Nos remerciements portent également sur le soutien dont notre service bénéficie de la part de votre haute autorité. Nous vous rassurons de notre détermination à demeurer dans votre vision de l'éradication des antivaleurs dans la gestion publique et vous prions de compter sur nous comme étant vos gendarmes financiers. Nous nous engageons à prendre soin de ces bâtiments afin de préserver l'environnement moderne de travail pour lequel la direction a consenti de sacrifices en notre faveur. Nous voulons enfin rassurer la direction de l'inspection générale de finances qu'en travaillant dans ces bâtiments, l'esprit de lutte contre les antivaleurs ayant caractérisé le combat et la vie d'Étienne Tshisekedi Ouamouloumba démêrera à jamais en nous. Excellences, Messieurs les présidents de la République, chefs de l'État, pour tout ce que vous faites pour l'inspection générale de finances, soyez rassurés de notre indéfectible attachement à votre vision pour que la République démocratique du Congo aille de l'avant. Je vous remercie. Tantôt, comme je l'ai dit, l'inspectrice des finances est parmi les derniers récrits de 2020 et 2021. Alors la particularité de ces récrutements, c'est qu'il y a eu l'entrée... Désrespectueusement, nous invitons Son Excellence, Messieurs le Président de la République, à posséder à la coupure du rivet symbolique et à la visite du bâtiment. Ceux qui vont accompagner Son Excellence, Messieurs le Président de la République, ont un sur badge. Seulement ceux qui ont un sur badge peuvent accompagner le chef de l'État. devant l'entrée principale de ces bâtiments, des huit niveaux qui abritent désormais tous les services de l'inspection générale des finances. Il va procéder à la coupure du ruban symbolique, marquant ainsi le fonctionnement de cet établissement qui existe, mais qui devrait donc déménager. À partir de demain, donc, tous les corps des inspecteurs vont occuper ces bâtiments que le Président de la République est en train d'inaugurer en ces moments. Ce que nous pouvons ajouter, c'est que, cher Oscar Malle, c'est que l'IGF a eu à opérer quelques actions phares, en tout cas. C'est l'écart de la découverte des cartes bancaires, des cartes de crédit, avec plus de 50 000 dollars chaque mois accordées à différentes personnalités du pays. Ça, c'est parmi... ... qui étaient connectés directement au Trésor public. Il y a le contrôle de la Banque centrale, les contrôles des fonds de l'enseignement, les fonds Covid, la gratuité de la maternité, l'utilisation des fonds Impox. Actuellement, c'est sous contrôle et surveillance également de l'IGF, le contrôle des concessions forestières illégales, la gestion du capital miné par la GICAMINE, les contrats chinois, les contrats d'équibali, les fichiers de la paie des fonctionnaires, la réduction des dépenses irrégulières et la fiscalisation de certaines entreprises. Voilà quelques-unes des actions phares. Jusqu'à Koussema, ce sont des actions phares déployées, menées par l'inspection générale de finances qui dirige Gilles Allinguet-Tenkei, chef des services, inspecteur général, chef des services. Vous savez, l'immeuble que le chef de l'État est en train de visiter présentement a coûté plus de 8 millions de dollars américains. Et donc, pour être plus précis, 8 millions 447 580,32 dollars américains, soit un coût moyen de 1080 dollars par mètre carré. C'est un imposant bâtiment que le président de la République est en train de visiter. Aujourd'hui, un bâtiment constitué des 52 bureaux. Si nous sommes en accord avec la réalisation, voilà, on va nous proposer ces images, justement, de ces bâtiments, de cet immeuble qui abrite désormais les 52 bureaux de l'inspection générale de finances, 55 bureaux pour 55 inspecteurs généraux de finances, 15 bureaux pour les inspecteurs généraux de finances, chef de brigade, membres de la direction, 6 salles de réunion. Et sachez que cet immeuble est équipé des caméras, des 80, des 180 caméras de surveillance et une salle de machine. Et voilà, les chefs de l'été sont en train de visiter, justement, ces bâtiments, l'Ili Bossekota. Oskar Mbal, le président de la République vient de faire son entrée. Il est au troisième niveau. Il se trouve dans un amphithéâtre le plus grand de ce qu'on appelle la salle des conférences Léon Kazumba de l'IGF, qui a une capacité de 250 places. Chaque siège, comme vous le constatez, est équipé d'un moniteur rétractable avec micro-incorporé, qui permet à chaque participant de prendre la parole, mais aussi de partager les documents de travail pendant les séances avec les autres. Tous les meubles que vous êtes en train de voir en ce moment dans la salle ont été faits localement en bois massif à Formosia par des menuisiers congolais de l'entreprise. Sojeref, dirigé par son directeur général Papi Lukanga. C'est des meubles congolais, Papi Lukanga, que l'on voit là-bas, qui est en train d'expliquer au président de la République. C'est des bois massifs qui proviennent de la province de Tchopo, ainsi que celle de l'Équateur. La salle est dotée des équipements de la dernière génération avec une régie vidéo numérique qui fait balancer des images dans plusieurs chaînes de télévision dans le monde, sans intervention d'un quart de reportage. Donc c'est dans cette salle, le président de la République est assis sur des meubles qui sont construits par les Congolais. L'homme que vous voyez à côté, Papi Lukanga Stenjeune, qui veut révolutionner le domaine de l'ébénistérie. Son rêve, il s'est engagé dans la menuiserie industrielle. Ses ateliers se trouvent au centre-ville de la Gombe, au sein de la concession Onatra. Et c'est lui qui a équipé tous les meubles que l'on voit ici à l'IGF, ont été faits par lui, et c'est fait avec du bois congolais. Et pour la première fois, la République démocratique du Congo va exporter non pas du bois, mais ce sera des meubles. Et c'est lui, Papi Lukanga, qui a pris cet engagement-là. Je crois qu'il reçoit les encouragements du président de la République. C'est lui, tous les meubles que vous voyez ici, au siège de l'inspection générale, ont été confectionnés par Sojeref, par M. Papi Lukanga, qui est en train de parler avec les présidents de la République. Donc, l'année prochaine, la RDC, à travers la Sojeref, va exporter les premières portes MED, une DRC, et ça va entrer par la France. Et puis, d'autres pays vont suivre. Il faut encourager ce genre d'entrepreneuriat. Ils traitent tout le bois congolais, qu'il s'agisse de la Fromosea, du bois Kambala, Iroko ou les Wenge, bref, toutes les essences congolaises qui ont une bonne réputation à travers le monde. Donc, le showroom de Sojeref se trouve au niveau de l'avenue de la douane. C'est dans la concession Onatra. Et donc, vous allez trouver tout l'aménagement intérieur qui se trouve ici a été fait par lui. C'est avec Dubois, simplement, congolais. Donc, voilà ce que nous pouvons dire. Le président de la République est en train de poursuivre la visite de Célier. Vous allez voir sur le 8 niveau, comme on a dit, sur le 8 niveau, il y a des parkings. Il y a des parkings au niveau du 1er, 2e et 3e. Il y a cette grande, cet amphithéâtre. Il y a les corps des inspecteurs. Bref, des espaces de travail qui répondent aux normes. Jusqu'à recoussément, peut-être un petit détail. La salle Léon Kazumba, l'Ouaoula. Kazumba fut le tout premier chef des services. Cette salle qui compte aujourd'hui plus de 200 places assises. Les chefs de l'État sont en train d'admirer justement le travail, la qualité du travail exécutée par les Congolais. D'ailleurs, vous l'avez suivi lors de la présentation de l'ouvrage de cet immeuble. L'entrepreneur a dit que 80% de la main-d'oeuvre qui a travaillé justement dans la construction de cet immeuble, c'est une main-d'oeuvre locale. Ce sont des Congolais. Et Chapeau bas, justement, c'est Congolais qui a fabriqué fabriqué ces chaises, disons, ces sièges qui vont recevoir différentes personnalités dans cette salle Léon Kazumba, l'Ouaoula, le tout premier chef de service avec une salle qui a 242 places, Lili Bossekota, le président de la République. Il est en train d'admirer la qualité justement du travail de cet immeuble de 9 niveaux, soit 8 étages, avec un reu de chaussée. C'est une grande première. Donc, c'est pour dire qu'avec un peu de volonté, on peut faire beaucoup de choses Lili Bossekota. 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 L'Inspection Générale des Finances bénéficie d'un suce de crédit budgétaire qui lui sont alloué à cet effet émergeant au budget annexe de l'Etat. Il bénéficie donc d'une quantité de 10% de pénalités recouvrées pour des dépenses d'investissement. Et c'est justement ce montant qui a permis à l'Inspection Générale des Finances de pouvoir améliorer les conditions de travail des inspecteurs, mais aussi leurs conditions salariales. Ce qui le met à l'abri en tout cas de toute tentative de fraude. Alors l'Inspection Générale a son siège ici même à Kinshasa, mais se déploie sur l'ensemble du territoire national pour surveiller les opérations de finances de l'Etat. L'IGF se trouve au niveau de la chaîne de la dépense pour veiller à la régularité des dossiers soumis au ministère des Finances. Alors l'IGF se trouve à la Banque Centrale du Congo, c'est pour observer toutes les dépenses publiques en temps réel. L'IGF se trouve à la douane, c'est pour combattre la sous-évaluation douanière et repousser les fausses exonérations douanières. L'IGF se trouve au niveau de la DGI, la Direction Générale des Impôts, pour appuyer les agents de cette administration fiscale dans la mobilisation de recettes. L'IGF se trouve également en province et dans toutes les entités décentralisées pour s'assurer de la régularité de leurs dépenses avant exécution. Alors là, on est en train de voir les différents bureaux de travail. En fait, l'IGF a organisé son travail sous la forme de brigades, ça s'appelle des brigades d'intervention. Mais de manière générale, l'IGF est constitué de la Direction des Corps des Inspecteurs et puis d'un petit service administratif et technique d'appoint. L'IGF est considéré comme le service d'appui à la mobilisation des recettes pour ses actions sur les régies financières. Donc, on a dit, les présidents de la République, ces couloirs que vous êtes en train de voir, c'est celui des chefs des brigades. Il existe des brigades d'intervention. Donc, les corps des inspecteurs sont organisés en brigade. Il existe, par exemple, la brigade des recettes douanières et des services des douanes. Il existe la brigade des recettes fiscales, la brigade des recettes non fiscales, la brigade des entreprises et établissements publics, la brigade de provinces et des entités territoriales décentralisées, la brigade des marchés publics, la brigade des dépenses publiques et autres que le marché public, la brigade des contre-vérifications fiscales. Et puis, il y a la contre-vérification, donc, le travail de la DGI, de la DGRAD auprès des opérateurs économiques. Donc, il existe une brigade. Donc, c'est pas tout. Il y a la brigade des coordinations, la brigade d'audit, la brigade de contrôle qualité sur la qualité du travail des inspecteurs et puis la brigade des certifications des dettes publiques et de litier. Et comme vous l'avez dit, cher Oskar Mbal, aujourd'hui, l'IGF compte 55 inspecteurs généraux et 170 inspecteurs plus un inspecteur principal. Voilà ensemble. La direction qui est la première structure de l'IGF est constituée de l'inspecteur général chef des services, qui est Jules Allinguete et il est secondé par un inspecteur général chef des services adjoint. Il y a au niveau de la direction l'inspecteur général coordonnateur et puis un inspecteur général coordonnateur adjoint. Il y a les inspecteurs généraux chefs des brigades que je venais de citer. C'est tout cela qui constitue la direction de l'IGF. En ce moment, sur la deux centaines d'inspecteurs, 100 sont actuellement en mission à l'intérieur du pays et 125 sont en patrouille financière à Kinshasa. Donc, l'IGF, comme je le dis, se déploie en province et pas seulement Kinshasa. Actuellement, il y a des inspecteurs au Congo central, dans la province de Litori, dans la province du Nord et Sud Kivu, dans les Hauts-Katanga, dans les Lualaba, dans la Tchopo et pourquoi pas la ville de Kinshasa où se trouvent les sièges. Alors, notre débat, notre débat de tout à l'heure, c'est pour aider nos téléspectateurs. La différence entre la Cour des comptes et l'inspection générale des finances. Mais d'abord, ce qu'il faudra, avant de parler de la différence, parlons d'abord du parallélisme, des éléments qui lient les deux. Ce qu'ils ont en commun, effectivement. Les deux ont en commun le fait d'être parmi les institutions chargées de la lutte contre la fronde et disposent d'un pouvoir de compétence générale. Donc, sur toutes les matières, qu'il s'agit du gouvernement central-provincial, ça, c'est ce qui le met d'accord. Maintenant, la différence, vous allez la voir, elle est très subtile, mais elle est très importante. Commençons par la Cour des comptes. Encore que les deux ont été créées en 1987, même si elles sont restées en pleine léthargie. Et les deux ont en commun le fait qu'aussi, c'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui leur a donné tout le plein pouvoir. Alors, la Cour des comptes est l'organe supérieur des contrôles des finances publiques. C'est une juridiction financière qui peut juger, se contrôler et leur infliger des sanctions pécuniaires uniquement. Et le contrôle de la Cour des comptes est essentiellement a posteriori. Voilà. Après avoir posé les axes de gestion qui ont été posés sur l'execution du budget de l'État, c'est alors que la Cour des comptes vient pour contrôler ce qui a été fait, si cela a été fait conformément. Et il y a des sanctions pécuniaires. D'ailleurs, la Cour des comptes, qui relève un peu de l'Assemblée nationale, auprès de qui elle dépose ses rapports de gestion du gouvernement, est pour que le Parlement puisse interpeller le gouvernement. Ça, c'est le travail de la Cour des comptes, un contrôle à postériori. Voilà. L'IGF et les services d'audit de l'exécutif. L'IGF surveille les opérations financières au quotidien, au quotidien de l'exécutif, mais elle peut faire des missions aussi à postériori. Donc, le travail de l'IGF s'est fait en amont et en aval. Donc, un contrôle a priori. Oui, nous l'avons dit en début de ce reportage pour dire qu'avant même que le dépense ne soit engagé, l'IGF vérifie si la procédure a été légale, s'il n'existe pas d'éléments de doute pour faire arrêter la machine. Donc, l'IGF intervient dans la régularité, vérifiez la régularité des actes de gestion. Les actes de gestion avant, pendant et même après. Donc, c'est ce que nous avons dit, les contrôles a priori et à postériori. Donc, l'IGF fait des missions à postériori et qu'il y a... Et donc, c'est ça qui la distingue des autres. On l'a fait en amont et en aval. Maintenant, lorsque l'IGF est en pleine mission et va rencontrer une autre mission de la Cour des comptes, alors en ce moment-là, qui a préséance selon nos informations, c'est la mission de l'Inspection Générale des Finances qui a préséance sur celle-là. Maintenant, comment expliquer, jusqu'à ce moment, comment expliquer que la Cour des comptes est un organe suprême ou supérieur de contrôle ? Justement parce qu'elle contrôle. Le budget de l'État fait des rectifications et peut même faire des recommandations. Mais ici, vous avez vu avec les pouvoirs renforcés, mais des mesures, des suspensions sont déjà prises. L'IGF peut demander et obtenir la suspension. Et d'ailleurs, comme de qu'on le sait, beaucoup de mandataires publics ont déjà été sanctionnés sur base du rapport de l'IGF. Donc, l'IGF se trouve à la Banque centrale, se trouve presque dans toutes les entreprises, alors que de manière permanente, d'ailleurs, pour faire ce travail de surveillance. Donc, voilà ce que nous pouvons faire, nous pouvons dire du travail. Donc, la particularité de l'IGF, c'est cela, c'est faire ce travail en amont et en aval. Alors, pour revenir sur les travaux dont les résultats sont en train d'être montrés en ces moments, c'est qu'il y a eu l'utilisation d'une main-d'oeuvre locale, il y a eu une forte participation d'entreprises locales, il y a la construction, les constructeurs n'ont utilisé que des agents congolais. Ces bâtiments que vous êtes en train de voir en ce moment ont obtenu un avis urbanistique. Cela signifie qu'il n'a pas été construit sur un terrain à problème. Il y a eu un avis urbanistique, il y a eu un offre d'appel qui avait été fait, et puis, ces bâtiments ont subi les contrôles des travaux qui ont été assurés par la BTC. Le chantier lui-même a été assuré par la Société nationale d'assurance pour tout risque d'accident. Les travaux avaient été annoncés fin 2022, mais c'est véritablement en début de l'année 2023 que les travaux ont commencé, et donc les travaux auront duré un peu plus d'une année et demie pour arriver grâce à un financement propre. C'est pour dire qu'au SCARMBAL, toutes les institutions qui bénéficient d'une certaine autonomie administrative et financière sont en mesure de nous proposer ce genre de réalisation. Donc l'IGF n'a pas recouru à des fonds extérieurs, c'est sur ses propres fonds que les 8 millions ont été décaissés. Et donc, c'est une recommandation pour toutes les autres structures qui bénéficient d'une autonomie financière et administrative de pouvoir faire la même chose que l'IGF. Un petit détail, j'ai compris que la volonté, avec un peu de volonté, il y a des choses qui peuvent se faire dans ce pays, c'est juste la volonté. Vous avez parlé des meubles de la salle Léon Kazumba, le tout premier inspecteur général, chef de service de l'IGF. Cette salle que le chef de l'État venait de visiter. Vous voyez, cette salle a été équipée par des produits fabriqués localement, fabriqués localement, par des produits justement fabriqués ici sur place, par un Congolais, et c'est une manière d'encourager l'entrepreneuriat local. Des meubles de qualité, fabriqués ici à Kinshasa par un compatriote, qui s'appelle Papi, c'est un compatriote, qui a fabriqué justement ces meubles. Et le chef de l'État a apprécié la qualité de réalisation d'un fils du pays, un Congolais. Et nous l'avons appris qu'après, peut-être Kinshasa, il a des offres. Il doit livrer encore des meubles à partir à Paris et dans d'autres pays européens, des produits, des meubles made in Congo. C'est une grande première pour la République démocratique du Congo. À Poipan, vous êtes dans la cellule de communication, la division de communication, de l'IGF, c'est un grand événement aujourd'hui, un grand jour. C'est mardi 8 octobre 2024, l'inauguration d'un imposant immeuble qui va désormais abriter tous les services de l'Inspection générale des finances. Quel sentiment vous avez, parce que vous avez travaillé depuis le début, vous avez été aux côtés, oui, depuis 2020, ça fait 4 ans aujourd'hui, vous avez été aux côtés, vous avez été aux côtés de Jules Aligné-Tchéqué, ça n'a pas été facile, personne n'a cru que cette mission allait aboutir. Aujourd'hui, l'IGF est en train de marquer le point. Oui, merci beaucoup, cher directeur, pour cette question. L'IGF est en train de marquer le point, il faut que nous le disons, à travers le contrôle, généralement, commencer par le contrôle politique, qui est assuré par le Parlement, mais également le contrôle juridictionnel assumé par la Cour de compte. Mais l'IGF est dans le contrôle administratif. Le chef de l'État, partant du 30 juin 2020, a eu à nommer une nouvelle équipe à l'Inspection générale des finances. C'est cette équipe aujourd'hui qui marque de ses empreintes indélébiles l'histoire de l'Inspection générale des finances. On a remarqué à un moment que l'Inspection générale des finances a permis aux gestionnaires de bien travailler. Et la mission allouée aujourd'hui à l'Inspection générale des finances, il y en a deux, principalement. D'abord, la surveillance des opérations financières. Dans ça, c'est ce que nous appelons la patrie financière, où vous avez vu les inspecteurs... Ou un contrôle a priori ? A priori, parce qu'il y a toute sorte de contrôle, de contrôle a posteriori, c'est-à-dire que les inspecteurs viennent après que les gestionnaires aient déjà dirigés, gérés. Peut-être qu'il est mort, peut-être qu'il a quitté les pays, peut-être que même la justice, on ne va pas restituer l'argent, on vient contrôler, on constate les dégâts. Lorsqu'ils ont constaté que le contrôle a posteriori a montré ses limites, c'est alors que, sur l'instruction du chef de l'État, ils vont adopter le contrôle a priori. Qu'est-ce que c'est le contrôle a priori ? C'est juste de contrôler les instruments de gestion au moment même que les gestionnaires posent des actes de gestion. Ils sont assez cognés. C'est justement pour limiter les détournements, parce que les combles avec le contrôle a posteriori, ça veut dire que les inspecteurs viennent contrôler après que les actes de gestion aient déposé. La plupart du temps, quand on fait les rapports, on arrête des gens, ces gens ne retournent pas l'argent, parce qu'ils auront déjà bouffé l'argent, et ils croupissent à la prison 5, 6 ans, 10 ans, et puis ils sont relâchés. Mais l'avantage avec les contrôles a priori, c'est qu'avant que les actes de gestion ne soient posés, le chef vérifie, se rassure de la régularité des actes de gestion qu'il faut poser. Et ça se fait souvent par les instruments de gestion. Les inspecteurs demandent aux gestionnaires d'avoir les instruments de gestion, notamment les plans de la trésorerie, les plans de décaissement, et tous ces plans-là permettent également, tous ces instruments permettent à l'inspecteur de contrôler la gestion. Et en même temps, il y a une dimension pédagogique. Ce qui ne maîtrise pas l'élaboration, l'établissement de ces instruments, les inspecteurs, les aident à mieux les établir. Il y avait un encadrement non négligeable, que suivait une formation, que suivait également les gestionnaires, pour ne pas tomber dans le détournement, dans la corruption, dans le vol. Donc c'était un contrôle qui a permis aujourd'hui à la République d'avoir assez de moyens. Et même l'UGF est aussi dans le régime financière. Ça appuie le régime à la mobilisation des recettes. Vous voyez ? DGRAD, DGI, DGDA. Ils ont la présence des inspecteurs qui les accompagnent à la mobilisation de recettes aujourd'hui. Voilà ce qu'on fait dire. Grand gourou. Merci frère. Voilà, nous poursuivons cette transmission en direct ici, sur l'avenue de Forces armées, au niveau du siège de l'inspection générale des finances, un service public de dute supérieure. À son arrivée à la magistrature suprême, le président de la République a trouvé 55 inspecteurs seulement qui devaient faire ce travail. C'était amplement insuffisant par rapport à la mission et par rapport à l'immensité du travail de ces services. Voilà pourquoi la première chose était donc de doter l'UGF de moyens humains. Et voilà pourquoi le recrutement avait été lancé en 2020. Et puis en 2021, c'est qui amène aujourd'hui un total de 225 inspecteurs qui travaillent ici et donc grâce à ces inspecteurs dont une centaine se trouvent en ce moment à l'intérieur du pays en train d'effectuer leurs travaux, d'autres sont basés à Kinshasa pour faire ce travail. Et donc désormais, je pense que dans les chefs de nos téléspectateurs, il n'y aura plus de confusion entre le travail de l'UGF et celui de la Cour des comptes ou des autres structures qui appartiennent à cet arsenal national de lutte contre la corruption. Il y a le Sénaref, la PLC, le département d'intelligence économique et financière de l'ANR, l'inspection générale des finances, la Cour des comptes. Et donc en ce qui concerne la Cour des comptes et l'UGF, les deux bénéficient des compétences générales en matière de contrôle des finances, mais à la seule différence que l'UGF fait un travail a priori, concomitamment et a posteriori alors que les actes de contrôle de la Cour des comptes viennent essentiellement à postérieur après avoir posé deux actes. Donc le président de la République a voulu marquer de sa présence cet événement en se déplaçant ici comme il l'a fait hier d'ailleurs pour les comptes de la Cour des comptes. Il est visiblement heureux d'ailleurs de constater que les choses ont véritablement changé. On a vu le recette de l'État doubler grâce au travail de l'inspection générale des finances. Nous allons vous parler de quelques missions phares qui ont donné des résultats concrets. Le démantèlement de ces cartes de crédit de 50 000 dollars au mois qui sont directement attachés à la Banque centrale et dont beaucoup de dignitaires de l'ancien régime étaient bénéficiaires alors que beaucoup d'entre eux n'avaient même pas de fonction. Ça, c'est l'inspecteur, l'inspection générale des finances. L'autre mission des classes, c'est le contrôle régulier de la Banque centrale du Congo. Tous les fonds qui doivent sortir de la Banque centrale passent par les loupes de l'IGF. Il y a les contrôles des fonds de l'enseignement. Beaucoup de cadavres dans les placards de l'EPST. En tout cas, il faut qu'on les dise aujourd'hui. C'est grâce à la surveillance de l'IGF. Les fonds Covid qui ont vu le ministre gestionnaire passer quelques mois à la prison de Macala, c'est aussi une action de l'inspection générale des finances, la gratuité de la maternité. Là également, il y a beaucoup de mafias, disons-le, de dilapidation des fonds. L'inspection générale des finances a démantelé. Et en ce moment même, pendant que nous sommes en train d'assurer cette rétonscription en direct, il y a des équipes de l'IGF qui travaillent sur des fonds M-POX. La campagne n'a commencé qu'hier, mais s'il y a des soupçons de corruption, en tout cas l'IGF est là-dessus, les contrôles des concessions forestières illégales qui ont été donnés font partie également du contrôle de l'IGF. La gestion du capital minier par la GECAMINE, c'est aussi une action phare de l'IGF. Les contrats chinois, les contrats du siècle, le travail de l'IGF a montré que la République démocratique du Congo perdait beaucoup. C'était un contrat léonais et que ces contrats ont été renégociés. C'est le travail de l'inspection générale des finances. Il y a les contrats qui balident et qui balident en ce moment. Il y a des travaux qui se font. Les fichiers de la paix des fonctionnaires sont en train de passer au peigne fin par les aspects généraux des finances, la réduction des dépenses irrégulières au niveau des entreprises publiques. Bref, voilà. Et puis, une autre action déclate, la rationalisation de la gestion des entreprises établiques publiques qui ont pu améliorer la santé financière et tout ça. Et tout ça, c'est à partir de l'IGF et puis la certification des crédits TVA. Donc, voilà un peu juste. Nous avons juste passé quelques actions déclats à partir des travaux qui ont été effectués par l'inspection générale des finances. Voilà, c'est un organe de contrôle, l'IGF, au même titre que d'autres organes de contrôle parce que l'objectif poursuivi par le président de la République en redonnant les lettres de noblesse à l'IGF qui autrefois n'était qu'un simple service, dont les animateurs étaient en dessous des arbres parce que nous avons, et vous, le ministère des Finances, avons ce que c'est l'inspection générale des finances. Quand les chefs de l'État ont redonné les lettres de noblesse à l'IGF, c'est justement pour que la gouvernance soit une gouvernance efficiente, que les trésors publics puissent retrouver justement, être refloués et avoir les moyens pour donner les moyens de la politique du gouvernement de la République. Vous voyez, depuis l'avènement ou le retour en force de l'IGF, le budget de l'État a sensiblement augmenté. Et l'État, le gouvernement de la République, est rentré dans ce droit, vous avez parlé de 7 milliards de dollars américains, récupéré dans le cadre du contrat chinois, un contrat qu'on pouvait qualifier à son temps de léonais parce que l'État n'a gagné pratiquement rien grâce à l'IGF, à la dextérité, à la vigilance de l'inspection générale des finances. L'État congolais est rentré dans ce droit et c'est 7 milliards, plus de 7 milliards de dollars américains récupérés. Et voilà, l'IGF donc abat un travail de qualité, un travail appréciable. Voilà pourquoi elle bénéficie de l'accompagnement du président de la République, du commandant suprême, du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké-Tilombo. Il a tenu personnellement à venir ici aujourd'hui pour inaugurer les bâtiments, l'immeuble devant abriter justement les différents bureaux qui vont servir de siège de l'inspection générale des finances. Cette inspection compte aujourd'hui plus de 200 inspecteurs. Donc pour les très peuples ici, 225 inspecteurs et dont 100 sont déjà déployés à travers le pays. Nous voulons insister sur le profil qui a été diversifié. Jusqu'en 2020, il n'y avait presque pas d'inspecteurs femmes au niveau de l'IGF. Aujourd'hui, il y en a 28 et c'est des personnes de qualité. Mais au-delà du genre, il y a aussi leur profil. Jusqu'ici, c'était pour la plupart des économistes, des économistes, des financiers, des juristes. Aujourd'hui, il y a des nouveaux profils, il y a parmi eux de spécialistes, même en cybercriminalité, parce qu'il y en a des informaticiens bien formés. Et c'est d'ailleurs eux qui ont permis de déceler les méthodes utilisées par certains opérateurs économiques vers eux pour sous-évaluer les déclarations douanières et même la TVA. Et tout ça parce qu'il y a des inspecteurs informaticiens. Et l'inspecteur général, chef des services, Jules Alinguetti, nous a confirmé qu'il va encore au prochain engagement, au prochain recrutement, on va ajouter d'autres profils. Pourquoi pas, on pourra peut-être trouver des spécialistes en communication. Je sais qu'il y en a déjà, je pense ici au directeur à POIPAM, à Johnny Caninda et toute l'équipe, mais on va ajouter d'autres profils. Tout ça pour déceler toutes les méthodes de fraude qui sont utilisées et qui ne permettent pas à l'État de pouvoir renflouer de l'argent dans les caisses de l'État. Donc les profils sont ouverts à toutes les spécialités. S'il existe une personne, s'il existe parmi ceux qui nous suivent, des personnes qui ont des profils, qui peuvent permettre à l'inspection générale des finances de découvrir des méthodes de fraude, je crois qu'ils sont les bienvenus au prochain test parce que le recrutement est ouvert à tout le monde pour vivre que l'on donne l'information, la bonne information financière et pour qu'on puisse démanteler tout le réseau. Merci Giscard, je pense que le recrutement est ouvert, d'autres spécialités. Nous allons prendre l'Ili Bosekota, l'Ili approché. L'Ili Bosekota, nous sommes suivis en Bandaka, nous sommes suivis à travers le pays parce que le Lingala est en passe de passer comme la première langue nationale. Du fait que tout le monde parle de Lingala dans tous les coins de la République, juste un amour, un amour qui est, l'imbolabisse par rapport à ce qui s'est passé ici. ... 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